C'est une sorte de cristallisation d'un mouvement, c'est un mouvement en équilibre qui est cristallisé et c'est un peu ce qui se passe dans la pièce, c'est comment on fige, comment on fige le temps, comment on inscrit une modulation avec cet espace temps et fossile par rapport aux livres, par rapport aux auteurs, aux fragments, au rapport au temps, à la construction, c'est un peu tout ça qui se met en jeu et qui nous met en jeu aussi. J'agis à l'instar d'un cartographe, d'un explorateur des zones psychiques, tel un cosmonaut de l'espace intérieur, s'estendu entre la tête. Il y a effectivement cette notion d'échange et de fusion de matière. Il y a un rapport à l'objet qui est pour le livre qui dépasse la lecture, qui est aussi dans le contact au corps. Il y a un jeu avec les mots et c'est pour ça que je pense que fossile prend tout son sens parce que chaque chose a son histoire en fait. le livre à son histoire, le texte à son histoire et c'est comment en fait faire fusionner ces histoires qui appartiennent soit à l'objet, soit au corps, soit au sentiment pour finalement cristalliser quelque chose, mais dans la vie. Et c'est d'essayer de fusionner justement tous ces objets pour finalement en faire un. Dans notre duo, c'est aussi ce qui existe, je pense. C'est cette manière en fait de... On est nombreux sur scène. Il y a beaucoup de livres, il y a du poids, il y a de la densité, il y a ces deux corps qui sont en action, qui sont sur des rythmes de corps qui sont différents et c'est comment essayer de faire que tout fusionne pour donner une espèce d'unité, de sens et de sensation. Et de faire respirer le plateau de manière très vivante, dans une forme de complexité, de jeu avec toutes ces matières en fait. Enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501